Bonjour, je suis Céline, directrice associée de Red Cactus Poker, et je vais vous expliquer quels sont les différents degrés de réflexion au poker. Tout d'abord, il y a le niveau 0. Au niveau 0, le joueur se contente de connaître les règles du poker. Il n'a pas de réflexion particulière lors du jeu. Avec une main donnée, le joueur sait ce qu'il peut battre, par quoi il peut être battu, par exemple, une suite d'un brelan, mais battu par une couleur. Au niveau 1, le joueur tient compte de la main adverse, mais sans anticiper l'action de l'autre joueur. Par exemple, si le joueur adverse mise sur un flop As, 2, 7, le joueur de niveau 1 pensera que le joueur adverse a touché un As au flop. Le niveau 2 est le premier niveau où une réflexion intellectuelle intervient lors du flop. Ainsi, un joueur de niveau 2 payera probablement votre continuation bet avec une main comme paire de 9, pensant qu'il est alors favori. Ensuite, il y a aussi les niveaux plus avancés, comme le niveau 3, où le processus de réflexion commence à devenir un peu plus complexe. Le niveau 3, c'est penser que votre adversaire pense ce qu'il pense que vous avez. On pourrait continuer le raisonnement à l'infini, mais ce n'est pas l'objectif. L'important est d'avoir toujours une longueur d'avance sur son adversaire. Vous connaissez désormais les différents niveaux de réflexion au poker. Mais attention, si votre adversaire est un débutant, il ne sert à rien de mettre en place des stratégies complexes. L'important est de s'adapter au niveau du joueur adverse. Sous-titrage Société Radio-Canada